Épisode 22, Abili, première partie Rama Samoura, la fille qui serait la première femme président du Sénégal Ensuite à la maison, la famille de Rama dîne ensemble et discute de la situation actuelle. Saher insiste encore, cette fois-ci à Mariam, qu'il devrait déposer et aller chercher Rama à et de l'école. Puis plus tard, Rama est choquée quand elle est invitée à des pourparlers au ministère de l'Intérieur. Chez Rama, le soir Saher Je pense vraiment qu'il est important pour moi d'être là pour Rama, surtout en ces temps difficiles. Je peux la déposer et la récupérer à l'école. Rama Pas je t'ai déjà dit que ça ira. Mariam Rama a raison Saher, tu dois te concentrer sur ton travail et subvenir aux besoins de la famille. Nous apprécions ton inquiétude, mais il existe d'autres moyens d'assurer la sécurité de Rama. Saher Mais je ne peux pas m'empêcher de m'inquiéter pour elle quand elle est seule. Et si quelque chose arrivait ? Mariam Je comprends tes inquiétudes, Saher, mais considérons d'autres options. Rama, as-tu pensé à avoir des gardes du corps ? Nous pouvons tendre la main à mon frère. Il pourrait participer aux dépenses. Rama Maman, j'apprécie ton inquiétude et ta volonté de me soutenir, mais je ne pense pas qu'il soit nécessaire d'avoir des gardes du corps. Je veux rester connecté à ma communauté et être considéré comme un citoyen ordinaire. Avoir des gardes du corps créerait un fossé entre moi et les gens pour lesquels je veux me battre. Saher Mais Rama, on veut juste s'assurer que tu es en sécurité. C'est un monde dangereux, surtout pour quelqu'un qui se dresse contre des forces puissantes. Rama Ma et Papa, j'apprécie votre inquiétude pour moi. Mais je ne veux pas m'isoler avec des gardes du corps, car ma plus grande force vient du soutien de la communauté et des gens qui croient en notre cause. Mariam Rama, ta détermination et ta sagesse continuent de m'impressionner. Nous respecterons ta décision et trouverons des mesures alternatives pour assurer ton bien-être. Nous chercherons à renforcer la sécurité dans notre quartier et explorerons toutes les autres options disponibles. Ils continuent leur dîner, discutant de différentes approches pour assurer la sécurité de Rama, tout en préservant son lien avec la communauté. La conviction de Rama résonne à la fois chez Saher et Mariam, renforçant l'importance de rester fidèles à leurs valeurs et à leurs missions. Puis, le téléphone de Rama sonne. C'est la porte-parole du gouvernement Abili. Rama répond au téléphone. « Allô ? » « Porte-parole. » « Rama, c'est moi, la porte-parole du gouvernement Abili. » « Pouvez-vous parler un moment ? » « Et êtes-vous seul ? » « Rama. » « Bonsoir, Abhi. » « Je peux parler, mais je ne suis pas seul. » « Que désirez-vous, madame ? » « Porte-parole. » « Puis, je vous demandais d'être seul un moment. » « Je voudrais vous parler d'un sujet très important. » « Et sous le regard curieux de Saher et Mariam, Rama va dans sa chambre et ferme la porte. » « Saher et Mariam se regardent un peu tendus. » « Je pense qu'il est important que nous ayons une conversation en personne. » « Pouvez-vous venir au ministère de l'Intérieur pour un rendez-vous discret ? » « Rama. » « Pourquoi devrais-je venir au ministère de l'Intérieur et dans la discrétion ? » « Vous représentez un gouvernement qui refuse d'écouter la voix du peuple. » « Je n'ai aucune raison de vous faire confiance. » « Porte-parole. » « Rama. » « Je comprends vos inquiétudes, mais c'est l'occasion pour nous d'avoir un dialogue et d'aborder des questions importantes. » « Rama réfléchit un petit moment. » « Bien, je vous rencontrerai, mais soyons clairs. » « La seule chose qui m'importe, c'est la libération de M. Condé. » « Si ce n'est pas sur la table, alors il n'y a rien à discuter. » « Porte-parole. » « J'entends votre détermination, Rama. » « Nous discuterons de la situation et verrons ce qui peut être fait. » « Merci de venir seul et discrètement. » « Rama. » « Désolé, madame. Je dois être accompagné de mes proches collaborateurs. » « Sinon, cette rencontre sera impossible. » « Les gens ont le droit de savoir ce qui se passe. » « Si vous tenez vraiment à me rencontrer, j'exige cinq laissés-passer. » Alors que Rama raccroche le téléphone, l'ambiance à la table est tendue. Saher et Mariam attendent que Rama leur informe à propos de l'appel, incertain de ce qui se passe. Rama ressort de sa chambre et retrouve Saher et Mariam. « Un moment plus tard. » « Mariam. » « Rama, tu es sûr de ça ? Cela pourrait être dangereux. » « Rama. » « Je comprends les risques, mais nous ne pouvons pas reculer maintenant. » « Nous devons saisir toutes les occasions de lutter pour la justice. » « Croyez-moi, je serai prudente. » Ils continuent leur dîner avec un mélange d'inquiétude et de détermination dans l'air. La décision de Rama de rencontrer le porte-parole suscite un mélange d'émotions, mais ils reconnaissent tous la gravité de la situation et l'importance de défendre ce en quoi ils croient. Rama appelle ensuite tous ses amis proches, dont Juliette et Yacine. Ils se retrouvent dimanche dans l'humble maison de Rama pour discuter d'une stratégie pour la visite de Rama au ministère de l'Intérieur. Ils discutent de la sécurité et des principales priorités concernant la prochaine réunion de Rama, qui aura lieu le lendemain lundi. Rama. « Merci à tous d'être venus. Demain est un jour crucial pour nous et nous devons être préparés. Notre principal objectif est d'assurer la libération de M. Condé. Voici ce que je propose. Entrée discrète. Nous arriverons séparément et entrerons au ministère de l'Intérieur en deux groupes, afin de ne pas trop attirer l'attention. Cela nous aidera à maintenir un profil bas et à éviter des inspections inutiles. Tout documenté. Nous devons documenter l'ensemble de notre visite. Juliette, je compte sur toi pour tout capter si possible et prendre des notes détaillées. Nous voulons nous assurer qu'il y a des preuves de notre conversation et de tout engagement pris par le porte-parole. Réseau de soutien. Yacine, j'ai besoin que tu sois notre point de contact en dehors du ministère. Reste en contact avec nous via des canaux sécurisés et sois prête à mobiliser de l'aide si nécessaire. Juliette et Nelson entreront ensemble et j'irai avec Karim. On se retrouve tous dans le grand hall du ministère, comme indiqué sur nos laissés-passés. Unité et solidarité. Nous devons nous serrer les coudes et rester calmes. Nous nous soutiendrons mutuellement et resterons concentrés sur notre objectif. Nous ne les laisserons pas nous intimider ou nous détourner de notre mission. Demande claire. Lorsque nous rencontrerons le porte-parole, nous énoncerons clairement nos demandes pour la libération immédiate de M. Condé. Nous ne nous contenterons de rien de moins. Nous leur rappellerons également le soutien que nous avons de la population et de la communauté internationale. Résistance pacifique. Tout au long de la réunion, nous maintiendrons une approche pacifique et respectueuse. Notre force réside dans notre engagement envers la justice. Et nous ne leur donnerons aucune raison de nous prendre pour des rigolos. Romain Samora, ma prayer, mille femmes, président du Sénégal.